Le début des épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS Session 2016. Il sont 46 118 candidats à affronter ce concours professionnel. Première épreuve technique d'expression française ce matin. Le début des épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS Session 2016. Les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS ont démarré ce matin. Plus de 46 000 candidats affrontent les épreuves dans 87 centres partout dans le pays. Au programme ce matin, technique d'expression française et anglais. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique s'est rendue dans quelques centres d'examen. Grâce Kando. Platon, ce lundi 22 août, il est 7h05. Devant cet établissement privé, les candidats au brevet de technicien supérieur BTS sont soumis au contrôle de leur identité, pendant que d'autres sont encore à la recherche de leur salle d'examen. Quelques minutes après le top départ est donné et l'honneur est revenu à la candidate Oyadé Bagnon de faire découvrir la première épreuve des techniques d'expression française. Déjà pour la première journée, les candidats sont optimistes. Ça se passe bien, j'ai envie de prendre le sujet, j'ai vu que ça me parle du capitalisme, c'est un truc qu'on a vu en troisième et autre, donc je pense que ça peut aller. Personnellement je trouve ça un peu abordable. Ça porte sur l'économie et le réchauffement climatique. Le paradoxe qu'il y a entre économie productive et le changement climatique. Pour s'assurer du bon déroulement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique effectue une visite dans quelques centres d'examen. Nous avons vu que les membres de secrétariat étaient présents, les présidents des jurys, les étudiants étaient disciplinés, ils étaient tous en place. Et nous avons aussi vu les innovations majeures qui ont été apportées, notamment l'anonymat par code barre. Nous avons aussi vu l'identification biométrique pour que les candidats soient véritablement ceux qui se devaient composer. Toutes ces innovations ont pour objectif de renforcer la crédibilité de l'examen du BTS. Pour le BTS à session 2016, il y a 46 118 candidats repartis dans 87 centres. En plus de l'épreuve des techniques d'expression française, les candidats ont aussi composé pour cette première journée en anglais. Pour les responsables du centre, tout se déroule bien. On n'a rien à signaler de particulier. On a 650 candidats sur ce centre pour la filière réseau, informatique et télécommunication. Tout se passe bien. Les épreuves écrites du BTS qui ont débuté ce lundi prendront fin le 29 août prochain et les résultats sont attendus le 28 septembre. Centre de composition CBCG de Boaké. C'est après la présentation du colis sécurisé contenant les épreuves et la vérification des enveloppes fermées que les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS section 2016 ont débuté aux alentours de 8 heures par la technique d'expression française. Les conseils d'usage aux candidats qui composent avec sérénité et dans la quiétude. Au niveau des candidats, tout est interdit. Le téléphone portable, les documents personnels ne doivent pas être dans la salle d'examen. Il ne faut pas communiquer avec son voisin. Il faut être dans des aptitudes, dans des conditions de travail de telle sorte qu'on ne gêne pas les autres. Le centre de composition CBCG, avec ses 40 surveillants, totalise 543 candidats qui composent dans deux filières, à savoir la gestion commerciale et l'informatique développeur d'application. Autre cadre, le centre EESecte Poincaré, l'un des quatre centres que compte la ville de Boaké. Ce centre abrite 621 candidats des filières RIT, réseau, informatique et télécommunication, ainsi que RHcom, ressources humaines et communication. Le président du jury de ce centre revient sur les innovations. Les copiers ne porteront pas de nom. Les copiers ne porteront pas de numéro. Les copiers ne porteront que ce chemin. Et ce chemin identique pour tout le monde. Mais dans ce chemin, l'identité de l'étudiant est derrière. Il ne pourrait être détecté que par un autre système informatique. Autre innovation et non des moindres, l'anonymat de copie, l'identification biométrique des candidats et l'enrôlement des étudiants avec des pièces d'identité originales. Le BTS section 2016 va se dérouler sur cinq jours. Isacom Korogo, le seul centre d'examen pour les 306 candidats, a l'examen du brevet de technicien supérieur BTS dans le nord du pays. Ils auront à composer dans huit filières, tertiaires et industrielles. Tôt ce lundi matin, ce sont des candidats sereins qui affichent à leur détermination à réussir à cet examen. Porte d'entrée dans la vie active. Il y a un peu le stress parce que c'est un examen, mais je suis positive dans la tête. Je pense que ça va mâcher pour moi. L'année passée, il y a eu des difficultés à faire que je suis candidat pour cette année. Et j'espère que ce sera la bonne. Les efforts pour redonner au diplôme du brevet de technicien supérieur BTS à toute sa noblesse se poursuivent. A noter cette année, une innovation. Un enregistreur biométrique à d'empreintes pour identifier les candidats. Un moyen de lutte contre la fraude s'est appliqué aux candidats de Corogo. Avant le début des épreuves, les candidats reçoivent le soutien du corps préfectoral. Vous avez fait des efforts pour atteindre aujourd'hui le BTS. Il est bon que ce BTS soit crédibilisé. Et c'est ensemble. La première attitude à avoir, c'est éloigner de nous la fraude. Les résultats de l'examen du BTS sont prévus vers la fin septembre.